... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wassalam wa alayhi wa sahbihi ajma'in chères téléspectatrices, chers téléspectateurs heureux de vous rencontrer à travers votre émission Avis religieux et heureux d'avoir parmi nous Dr Boualam Djourri qui est enseignant à l'université de Bijaya Marahbabik Dr Boualam Nous avons entamé le nouvel an le nouvel année hijrienne Sennel Hijriya par son premier mois ce mois-ci que représente pour chaque musulman Bismillah salatu wassalamu ala rasulillahu ala alihi wa sahbihi wa man walahu min tabi'ahu dahilayoumi annak wa sallaha rabbal alamin le mois muharram déjà c'est un mois sacré parmi les 4 mois sacrés qu'Allah a indiqué dans un verset c'est-à-dire que parmi les 12 mois de l'année lunaire il y a 4 mois sacralisés dans notre religion où Allah a interdit aux musulmans de faire la guerre sauf s'il y a vraiment une contrainte et ces mois sacrés pendant ces mois sacrés il y a même un grand événement qui est le hajj en mois de Dhul Qarda et de Dhul Hijja et puis muharram qui vient comme le premier mois de l'année hijérienne ou de l'année lunaire qu'est-ce que représente le calendrier hijérien pour tout musulman d'abord il représente l'âge de la nation musulmane depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a instauré lors ou après juste son immigration depuis la Mecque jusqu'à Médine lorsqu'il est arrivé il a construit la mosquée il a c'est-à-dire il a mis une fraternité il a instauré une fraternité entre les autochtones et les immigrants et puis il a construit même ou instauré une armée et il a déclaré une charte ou si on peut dire une constitution qui veut dire que les musulmans depuis ce temps-là sont devenus une société une nation et un état d'ailleurs c'est ce qui a amené le deuxième calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam en la personne de Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu wa arda lorsqu'il a réfléchi à instaurer un calendrier pour les musulmans c'est-à-dire il a réfléchi depuis quelle année il va débuter ce calendrier-là pour les musulmans il y avait des avis parmi les parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont donné des avis est-ce qu'on va commencer par le début de la révélation est-ce qu'on va commencer par la naissance du prophète mais un consensus si on veut dire était convergé vers c'est-à-dire avoir cette année-là de l'Igire cette année-là de l'immigration comme première année dans le calendrier musulman le calendrier igérien c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui 1436 années c'est l'âge de la nation musulmane depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a instauré et l'a bâti avant de continuer l'a instauré en le prophète l'argué dans le pays l'argué 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 Je n'ai pas à la première fois que j'ai nourri, j'ai le huile de notre vie. Alors je ne suis plus éloccionné. Je suis perdu de l'école. Probablement. Je ne sais pas. J'ai réussi à vendre ça. J'ai réussi à vendre cela. Je suis arrivé à vendre en 3H, il n'a pas à vendre cela. J'ai réussi à vendre cela, j'ai réussi à vendre. J'ai réussi à vendre cette vidéo. J'ai réussi à vendre lesquelles la planète. Vous avez réussi à vendre une paire. Alors j'ai fait quand tu tu l'aurouais après que tu ne years學antes sur ce soir Après, tu me suis dit C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. 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 C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Là, il y a un petit amalgame, il faut l'éclaircir un petit peu, c'est que le prophète n'a pas fait son immigration pendant le mois de Muharram. Ce qui est rapporté par les historiens, c'est que le prophète a commencé l'immigration le 25 du mois 2, le mois de Safar. Et il est arrivé le 12e jour du mois 3, c'est-à-dire Rabi'a l'awal. Il est arrivé un lundi, ça coïncide même avec le jour de sa naissance, alayhi sallatou salam. Un lundi, 12 Rabi'a l'awal premier, voilà, printemps premier. Mais parce que l'année ne débute que par Muharram, là, les compagnons du prophète ont commencé, bien sûr sous le réni du calife Omar bin Khattab, ont commencé le calendrier musulman par le premier mois de l'année. Et le premier mois de l'année, même avant l'islam, c'était toujours Muharram. Bon, d'un côté ça. D'un côté, c'est ça, oui. Et pourquoi on n'a pas choisi ça le premier ? L'année, l'année, on commence toujours l'année par Muharram et bien sûr le premier Muharram. Pourquoi l'année de l'Igir et la première année du calendrier musulman, là, c'est par rapport à l'instauration de l'état musulman. C'est-à-dire, avant l'immigration du prophète, il n'y avait pas un état. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas considéré comme gouverneur, n'était pas considéré comme chef d'état, chef d'état ou gouverneur. Il n'est considéré chef d'état ou gouverneur qu'après son immigration vers Midine, là où il y avait une communauté musulmane. C'est-à-dire que les 13 années avant, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était la période mécoise, les musulmans n'étaient pas considérés comme une nation. D'ailleurs, si on ouvre le livre sacré, le Coran, on ne voit jamais de verset qui commence au « les croyants ». Ce n'est qu'après l'immigration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vers Midine que cette citation-là, on la trouve. Avant les versets commencent, il y a « ayuhannas ». Il y a « ayuhannas ». Et les musulmans étaient considérés des individus, parmi d'autres, bien sûr. Mais après l'immigration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, là, une nation musulmane, une communauté musulmane, une société musulmane, un état musulmane a été instauré. Et c'est le commencement de la civilisation musulmane. Est-ce vrai, on dit qu'on a choisi cette date ? C'est une façon de dire que les musulmans sont liés, attachés, beaucoup plus aux principes sur lesquels notre prophète a instauré la société musulmane, la première société, la première communauté musulmane, qu'a la personne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Là aussi, oui, c'est un sens. Et un sens très important aussi, c'est que les musulmans ne sont pas liés à la personne du prophète, plus qu'ils sont liés à cette nation-là, qui est la nation d'Allah. « Kuntum khayra ummatinu khrijtilinnes ». C'est Allah qui a fait en sorte d'émerger, de faire émerger cette nation-là pour toute l'humanité. C'est cette appartenance à cette nation d'Allah, azzawajal, non pas qui est liée à la personne du prophète. Et d'ailleurs, si vous voyez d'autres religions, comment on les appelle, c'est-à-dire qu'on les fait relier directement par référence à celui qui était le bâtissant de cette... Voilà, on dit judaïsme, on dit christianisme, le Christ, etc. Mais on ne dit pas le muhammadisme, les muhammadites, etc. On dit les musulmans. Et cette nation-là, qui était ancestrale, bien sûr, mais qui a repris son existence avec l'avènement de l'islam, mais qui était ancestrale depuis que la révélation a été connue chez les humains, si on dirait bien depuis Adam ou Nuh, alayhi salam, mais précisément depuis Ibrahim, c'est-à-dire qu'on doit être beaucoup plus fidèle au principe... D'appartenance à une nation qui était basée... Qui avait un sens qui est... Voilà, qui était basée sur la législation, si vous voulez. C'est-à-dire être liée directement aux enseignements liés à la société. Une législation teshiri'a. Et d'ailleurs, quand on revient à la période mécoise, il y avait peu de législation. Si on... C'est-à-dire, on exempte un petit peu la prière. Seulement la prière qui était légifiée pendant cette période mécoise. Mais toute la législation de l'islam est liée à la période Médine, si vous voulez. Voilà. D'ailleurs, même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, trouve Médine et les juifs. Et d'autres appartenances. Bien sûr. Et là apparaît le pacte ou le wathiquet al-Médine. Médine, d'Ostour al-Médine. Qui ressemble beaucoup à... Oui, une constitution. Qu'on appelle Jean-Jacques Roussou, l'acte de l'ishtimaï. Le pacte social. Le contrat social. Oui, ou le contrat social. Oui. Si on veut évoquer ça, on dirait ceci. C'est que le prophète, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le premier homme d'histoire humaine qui a instauré ce qu'on appelle l'état de citoyenneté. L'état de citoyenneté, maintenant, c'est-à-dire un état où tous les citoyens sont citoyens à part entière, appartiennent à cette nation-là, sans ségrégation, que ce soit au niveau de la couleur, de la langue, de la religion, etc. Tous, ils ont le droit d'être citoyens. Cet état de citoyenneté-là, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était le premier à l'instaurer dans l'histoire humaine, où on trouve toutes les religions, toutes les races, qui sont liées à un pacte social, à un... Le contrat social. Le contrat social, c'est-à-dire qu'ils ont des devoirs et des droits vis-à-vis de cet état. Cette institution-là a été instaurée. Même jusqu'à aujourd'hui, on cherche toujours vers cet état-là de citoyenneté où on se sent vraiment lié à une patrie, où on a tous nos droits de citoyenneté. Donc, puisqu'on a évoqué la présence des Juifs, le dixième jour de Muharram est marqué à travers l'histoire des prophètes et des messagers de Dieu par un événement. Les musulmans vont le découvrir lorsqu'ils trouvèrent que les Juifs jeûnaient ce jour-là. Et le prophète demanda pourquoi les Juifs jeûnent ce jour-là. En arrivant à Médine, il y avait aussi quelques citations d'historiens qui ont dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait aussi pendant la période mécoise, il jeûnait ce dixième jour de Muharram. Mais en venant à Médine, il a trouvé que les Juifs jeûnaient ce jour-là. Il les a interrogés devant les musulmans. Pourquoi ? Pour, bien sûr, un but, c'est-à-dire de lier la révélation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la révélation de Moïse précédente, alayhi wa sallam, Moussa alayhi wa sallam. Pourquoi vous jeûnez le jour, le dixième jour de Muharram ? Ils lui ont raconté que c'était le jour où Allah a tracé un chemin pour le peuple d'Israël. Il les a sauvés. Il les a sauvés de pharaons, avec, bien sûr, le miracle donné à Moussa alayhi wa sallam. Et Moussa alayhi wa sallam leur a demandé après de glorifier Allah en lui rendant grâce par jeûner chaque année ce dixième jour-là du mois de Muharram. Et c'était une tradition comme ça, judaïque ou juive, qui s'est perdurée dans l'histoire. Jusqu'à ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ait cette conversation-là avec eux en leur disant « Oui, moi aussi, je suis très proche de Moussa, que vous êtes proche de lui. Moi aussi, je vais jeûner ce dixième jour de Ashura. » Et il a ordonné les musulmans aussi à le jeûner. Et c'était une manière de les rapprocher. Comme aussi Allah a ordonné au prophète, lorsqu'il a construit la mosquée, de faire de Jérusalem le masjid de l'Aqsa, la mosquée du masjid de l'Aqsa, comme une qibla. C'est-à-dire qu'il y a un grand rapprochement entre toutes les révélations qu'Allah a révélées au prophète. Et c'était cette inscription-là, dans cette continuité de révélation, que le prophète avait l'intention de ramener les esprits de ces juifs-là vers, bien sûr, la conviction liée à sa révélation. C'est une façon de dire que tous les messages révélés aux prophètes à travers l'histoire de l'humanité portent la même vérité, à quelques détails près, concernant la législation, le dogme, l'aqida, la croyance. C'est les mêmes piliers. Et notre prophète est le sceau des prophètes. Oui, salatou salam. Comme si nous sommes les plus fidèles à Moïse. Les plus fidèles, les plus proches de lui que vous. Bon, lorsqu'on parle d'Ashwara, on parle obligatoirement de zakat. Là, c'est une tradition sociale. Je ne sais pas pourquoi sont très liés. Les gens souvent s'acquittaient de la zakat, de l'aumône obligatoire. Ce jour-là, peut-être pour qu'ils nous... s'y liaient directement parce que... Ils ne sont pas obligés de s'acquitter ce jour-là. Voilà, ils ne sont pas obligés de s'acquitter ce jour-là. Parce que le Nisab, c'est-à-dire... Le Hawl. Le Hawl. Le Boulog Le Hawl. C'est-à-dire, quand on s'approche du Nisab, il faut guetter un petit peu son argent et savoir quelle est la date exacte là où on est abouti à ce seuil-là d'être considéré comme riche. Ça peut tomber dans toutes les journées de l'année. Et chacun a sa journée normalement là où il y aura une année passée pour qu'il s'acquitte de sa zakat. Mais les gens ne font pas attention à ce calendrier ni au Nisab. Alors, qu'est-ce qu'ils font depuis des centaines d'années peut-être ? Et ils guettent toujours le début de l'année higérienne. C'est-à-dire comme étant une année nouvelle. Là où il y a le Nisab, celui qui a atteint ce seuil-là, il s'acquitte de sa zakat. C'est lié seulement à ça, non pas à ce qu'on appelle aussi l'achour, l'achoura, etc. Parce que l'achour, ça veut dire un dixième, l'achour lié à l'agriculture. Mais non pas à l'achoura. L'achoura, ça veut dire le dixième jour du mois de Muharram. Et je suis sûre beaucoup qui ne savent pas comment s'acquitter de la zakat, comment faire le calcul. C'est très simple, M. Migary. Oui. C'est très simple. Il faut d'abord savoir le Nisab. Et chaque année, bien sûr, le ministère des Affaires religieuses divulgue ça. C'est l'équivalent de 85 grammes d'or. Non, si vous permettez, il y a un petit problème. Les gens ne savent pas, c'est-à-dire, ils te disent, voilà, je n'avais pas le Nisab, oui, j'ai dépensé. Il faut qu'ils fixent un jour. Il faut qu'ils fixent un jour. S'il n'a pas fixé un jour, qu'il le fait le premier jour de Muharram ou le dixième jour de Muharram, le quatrième jour. Non, mais il sera toujours à travers... Mais s'il désigne une journée, il faut qu'à chaque fois que cette journée vienne, là, il fait en quelque sorte son inventaire de tout ce qu'il a comme richesse. Alors... Et entre les deux... Entre les deux, bien sûr. L'argent va et vient, bien sûr. Il n'est pas concerné, quel que soit. Quel que soit. Peut-être pendant l'année, sa richesse sera diminuée par rapport au seuil de richesse, c'est-à-dire le Nisab. Mais on va considérer cette journée-là qu'il a fixée. Même, peut-être, il y a une semaine, il n'avait pas le Nisab, mais il y a une année, il avait le Nisab. Et là, lorsque cette journée-là arrive, il a le Nisab, c'est-à-dire le seuil de richesse, là, il doit s'acquitter de sa Zé. Même si avant, une semaine, il avait le seuil, après deux jours, il n'a plus ce seuil, il n'est pas concerné. Quand vous avez le seuil, le seuil de richesse, le Nisab, vous l'avez eu déjà l'année précédente. Et aujourd'hui aussi, si c'est une journée que vous avez fixée, qu'elle soit la journée où, c'est-à-dire, vous allez faire l'inventaire de votre richesse. Si vous obtenez aussi, c'est-à-dire, vous avez le Nisab, voilà, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous ferez ? Vous allez compter votre richesse en diminuant les dettes, si vous avez des dettes envers les gens. Et puis, si, bien sûr, vous avez plus que l'équivalent de 85 grammes, à peu près 50 millions aujourd'hui et quelques, voilà, là, vous êtes dans l'obligation de vous acquitter de 2,5%. Comment que vous allez faire, par calculatrice, la somme que vous avez, multipliée par 2,5, divisé par 100, et vous aurez la somme ? Ou faire cette application-là, tout ce que vous avez, divisé directement par 40, divisé par 40. Vous avez 80 millions, voilà, on dit, divisé par 40, vous vous acquittez directement de 2 millions. Voilà. Pour qui je donne ? Bon, il y a 8 types de gens qui ont droit à cette zakat, qu'on appelle masarif zakat. Alors, il y a 8 types de gens. Il y a le faqir ou le miskin, le nécessiteux, et celui qui travaille et puis il n'arrive pas aussi à subvenir à ses besoins, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment pauvre, il a une rente, mais... Il est dans le besoin. Il est toujours dans le besoin. Le faqir, il n'est pas dans le besoin, il n'est pas dans le besoin, le miskin, il n'est pas dans le besoin, il n'est pas dans le besoin. Donc, il n'est pas dans le besoin. Il n'est pas dans le besoin. Et puis, ceux qui travaillent dans le domaine de la zakat, comme ceux qui travaillent aujourd'hui dans les impôts, etc., ils ont leur salaire, c'est-à-dire tiré de l'impôt. C'est la même chose aussi. Quand il y a une institution instaurée par l'État, il y aura des travailleurs qui travaillent toute l'année pour récolter l'aumône, pour la distribuer, etc. Ça ne sera pas bénévolement. Au temps du prophète, ce n'était pas bénévolement. C'est-à-dire que celui qui travaille dans le domaine de l'aumône obligatoire, il sera payé. Et puis, ça paye, elle sera prise de cette aumône qui sera rassemblée dans le trésor de l'État, etc. Ce sont deux types de gens, soit ceux qui n'ont pas encore adhéré à l'islam, ils ne se sont pas convertis à l'islam, mais ils ont un approchement vers cette religion-là, ou soit ceux qui se sont convertis dernièrement à l'islam pour les lier plus vers la nation musulmane. Le phénomène, c'est pour affranchir les esclaves. C'est ceux qui ont des dettes très lourdes et qui ne peuvent pas les rendre. On peut les aider par cet aumône obligatoire. Voilà, les fonds du zakat. Et puis, il y a Fissabilillah et Wabnissabil. Fissabilillah, c'est dans l'armement en général, selon l'école maliquite, c'est-à-dire pour fournir à l'État une autre caisse, afin qu'il puisse s'armer d'autant plus pour garder la sécurité du pays. Lorsque l'État en a besoin. Lorsque l'État en a besoin, bien sûr. Mais dans les autres écoles de jurisprudence, c'est tout acte qui peut donner de la puissance pour les musulmans. Même que ce soit dans la science, que ce soit dans le fait d'émerger, de propager, le développement de la croyance musulmane. Et même dans le développement, c'est-à-dire de la vie quotidienne, tracer des routes, bâtir des ponts, etc. Fissabilillah, l'armel l'armel en général. Wabnissabil, c'est le voyageur qui est loin de sa patrie. On peut l'aider par cet homme-là pour qu'il regagne chez soi. Pour un commerçant qui a un local où il cesse le commerce, souvent les commerçants se demandent, est-ce qu'on doit compter tout ? Même le comptoir et les étagères et le représentoir et le véhicule ? Qu'est-ce qu'il doit ? Il doit compter que, déjà, l'argent, que ce soit l'argent dans la caisse ou que ce soit l'argent dans ses poches, à la maison ou dans la banque. Et puis, ce qu'il vend directement, s'il a, le produit qu'il vend directement, destiné au commerce. Sinon, les outils de travail, ils ne sont pas quantifiés dans l'acte de faire l'inventaire. Et souvent, Smahna, docteur, par l'occasion de moi, clarifier ça, on se demande, est-ce que je dois donner Zakat à ma mère, à ma femme, à mon mari, à mon fils, à ma soeur ? Y a-t-il une règle qui gère ça ? Voilà. La règle, c'est qu'on ne donne pas à ses ascendants et ses descendants. Et ça concerne l'homme, le masculin. Mais si ça concerne une femme qui a de la richesse et qui a atteint, bien sûr, le seuil de la richesse, là, elle peut donner sa Zakat à n'importe qui, qui est bien sûr, qui y compris dans ces huit genres-là ou ces huit types qui ont droit à la Zakat. Voilà. On ne peut pas donner sa Zakat à ses enfants, voilà, ou à ses parents seulement. D'accord. Bon, on a entamé le thème du Zakat, puisqu'il y a Ashouraïa Muharram. On passe à d'autres questions, si vous permettez bien, docteur Douré. Là, une femme, une question qui dit, une femme de notre voisinage s'est convertie à l'islam. Dieu merci. Mais son problème est que son mari est toujours mécréant. Et on lui a suggéré de quitter son mari, car il n'est plus son mari. Il n'est plus son mari légalement, car la religion les a séparés. Comment qu'elle doit agir, d'autant plus qu'elle dépend financièrement de son mari. Et elle n'a pas où aller. Et elle ne veut pas se séparer de ses enfants. Éclairez-nous, s'il vous plaît. Là, il y a des avis très partagés. C'est délicat un peu. C'est un peu délicat, mais on peut prendre même une fatwa, qui était émise par le Conseil européen de la fatwa, qui dit que n'importe quelle femme qui se convertit à l'islam en terre, en terre, qui est en dehors de terre d'islam, en Europe ou en Amérique, etc. Bien sûr, c'est en Europe. Là, on la considère comme si c'était une femme qui était au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant la période mécoise, là où il n'y avait pas de nation. C'est-à-dire que pendant la période mécoise, il y avait beaucoup de gens qui se sont convertis à l'islam. – Y compris des femmes. – Y compris des femmes. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne leur a jamais demandé, pendant la période mécoise, de se séparer de leur mari, de leur conjoint. – D'accord. – Là, elle n'a pas où aller. Elle n'est pas dans un pays musulman. Elle est dans un pays où les musulmans sont minoritaires. Voilà, c'est une minorité. Et elle est considérée comme si elle était pendant la période mécoise. Et d'ailleurs, ce qui a été raconté, rapporté… – C'est-à-dire ce sort d'adaptation de situation à une autre. – Voilà, bien sûr. – Par analogie. – Ce qui a été rapporté, c'est qu'une des filles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Zaynab alayhi wa sallam, bien sûr, elle s'est convertie depuis les premiers jours de la révélation au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Après Khadija, après Abu Bakr et Ali, c'était Zaynab et toutes ses soeurs, les filles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Zaynab était mariée à Abu Rabi'a. Elle était mariée, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne lui a jamais demandé de se séparer de son mari. Mais après des années, après des années, après que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a immigré vers Médine, Zaynab a été appelée aussi à immigré. Et puis, elle s'est séparée de son mari. Et il y avait la révélation, C'est-à-dire que celles qui se sentent immigrées vers Médine, là, elles ne peuvent pas retourner chez leur mari. Elles se sentent, en quelque sorte, elles ont contribué à la nation musulmane. Elles étaient devenues, c'est-à-dire une citoyenne, Zaynab était devenue comme une citoyenne de cette nation-là que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a instaurée. Mais, dans ce cas aussi, c'est que Zaynab, alayhi wa sallam, ne s'est pas remariée. Elle s'est abstenue, elle est restée comme ça, comme si elle était liée à son mari, jusqu'à ce que ce mari-là se convertit à l'islam. Et on n'a jamais rapporté que le prophète, alayhi wa sallam, a demandé à Ibn Rabia de refaire l'acte de mariage. C'est comme si quelque chose s'est interrompu et puis, il y avait une relance de cette vie conjugale. C'est humain. Voilà, c'est humain. Elle voulait s'abstenir à son mari, voilà, pendant cette période-là. Et puis, lorsque son mari s'est converti à l'islam, elle a repris la vie conjugale, normalement. Pour que la chose soit plus claire, c'est-à-dire, selon le Conseil européen de Fetouar, une femme qui s'est convertie à l'islam en terre, autre que celle de l'islam, est considérée comme une femme qui s'est convertie à l'islam à la période mécroise. Donc, elle n'a pas à se séparer. Il y a quelques avis qui disent qu'elle est considérée, bien sûr, en étant mariée avec cet homme-là. Et puis, il y avait quelques avis qui ont dit que, il est préférable qu'elle fasse chambre à part avec son mari. Mais, dans l'ensemble, on ne peut pas, on ne peut pas, c'est-à-dire, appliquer cette Fetouar, faire chambre à part et ne pas être marié en même temps. Mais, l'avis, c'est que cette femme-là est considérée comme étant une femme qui s'est convertie à l'islam pendant la période mécroise où le prophète, a.s.w. n'a jamais interdit à une femme d'être avec son mari lorsqu'elle s'est convertie à l'islam. Selon les contraintes, on n'est pas obligé de se séparer après votre permission d'octobre. Je voudrais, on a Nabila d'Alger. Oui. Allô, marahba. Nabila d'Alger. Oui, c'est ça. Allô, bonsoir. Marahba. Bonsoir. S'il y a, vous êtes, concernant l'aide de l'Adha, nous, la famille, on a décidé de cotiser, d'acheter un veau. Bon, on a l'habitude de dégorger le mouton. On a décidé d'en cotiser. Après, une cotisation. Oui, voilà. C'est ça que nous, bien sûr. Anna? Dertou, vous avez cotisé pour acheter un veau. Vous l'avez déjà fait, plus qu'il y a. D'accord. C'est dans les règles. On demande, je ne sais pas, des conseils, des chourots, parce que, un homme dit qu'il faut, il faut qu'il faut qu'il faut. Il faut qu'il faut qu'il faut. Il faut qu'il faut qu'il faut. Maintenant, on est quatre pour le moment. On est quatre. D'accord, d'accord. Merci. Est-ce qu'on peut les gorger sur le batoir ou il faut qu'il faut qu'il faut? On va vous répondre. D'accord, merci. Bon, il y a un avis dans l'école juridique maliquite qui dit que le nombre des cotisations, c'est-à-dire pour en acheter un veau, il faut qu'il soit... Qu'il ne dépasse pas. Non, non, il faut qu'il soit du nombre de sept. Là, c'est un avis aussi. Mais il y a d'autres écoles juridiques qui disent que ce n'est pas obligatoire qu'il soit sept, qu'il ne dépasse pas sept. Voilà. C'est-à-dire deux, trois, quatre, cinq, six, etc. Ça peut aller. Bien sûr, dans les règles, quand je dis est-ce que c'est dans les règles, c'est que ce vol-là atteigne deux années. Ah, il voit. Et plus. Voilà. D'accord. J'espère que... Inch'Allah. D'accord. Inch'Allah, Jayiz, il a fait amin, il a fait amin, il a fait amin, ou de khalif thalasse, etc. Moujzid. D'accord. Là, une question qui concerne les chats. Peut-on acheter des boîtes d'aliments destinés aux chats qui contiennent de la viande porcine ? Oui. Est-il permis de les acheter pour nourrir les chats ? Oui. effectivement, pour nourrir le chat avec de la viande porcine, c'est permis. C'est permis. Mais le problème, c'est qu'on achète ça. C'est dans l'achat de la viande porcine là où il y a le problème. Voilà. On fait faire le bouillou, sur le produit, la bière. On a un achat pour nourrir, on a un achat pour nourrir. Même s'il est destiné aux chats. Même s'il est destiné aux chats. Pourquoi ? Parce que c'est un encouragement pour celui qui investit dans la viande porcine, etc. Ça lui fera un commerce. Là, il y a des avis qui disent non, ce n'est pas permis. Si on trouve cette viande-là ou quelqu'un vous a donné cette viande-là pour nourrir les chats, c'est permis. Mais aller pour acheter spécialement cette viande porcine, c'est d'une manière ou d'une autre encourager les gens à investir dans ce domaine-là, ce qui est interdit, bien sûr, par l'islam. D'accord. Ce n'est pas parce que c'est le chat qui le mange. Non, ce n'est pas parce qu'il est interdit aux musulmans de le manger. Non, ça c'est clair. Mais faire la question, ce n'est pas parce qu'il est destiné, c'est parce qu'on dépense. On dépense de l'argent et on encourage les gens à investir dans ce domaine-là. Bon, je voudrais savoir s'il est permis à une personne de priver l'un de ses enfants de l'héritage en raison de quelques problèmes de relations. un conflit familial. Bon, il y a une seule condition là où on peut priver son enfant, son fils ou sa fille de l'héritage. c'est lorsque cet être humain-là délaisse sa religion. Il retide. C'est qu'il devienne mais criant. Il retide. Voilà. Il se rétracte par rapport à sa foi. Là, on peut le priver, bien sûr, de l'héritage. Voilà. Il y a une seule condition qui est dans l'héritage. Tous les autres problèmes ne peuvent pas donner accès à priver quelqu'un qui a le droit d'être un héritier. Justement, il faut en parler, docteur Djoury, parce que Allah, il n'a pas détaillé la prière. Il n'a pas détaillé le zakat. C'est au prophète de détailler. Mais, il a détaillé la question de l'héritage. Et ça, il y a un message qu'il faut se conformer. Lorsqu'on voit aujourd'hui les conflits familiaux, il y a même des traditions qui privent les femmes. Les femmes, etc. Surtout en Kabbali, oui. Oui. Sans citer les... Surtout, surtout. On a un grand problème en Kabbali, c'est que la femme, on la prive de l'héritage des terres. Depuis des siècles, ça remonte à quelques siècles. Là, ce n'est pas conforme à la sharia. ça veut dire que c'est une obligation divine que l'homme, le fils, hérite et que la femme, la fille, bien sûr, hérite aussi. Voilà. on ne doit pas priver quelqu'un. Les rizali nassibun mima tarak alwalidani walqarabun, walil nisai nassibun mima tarak alwalidani walqarabun, mima kalla minhu c'est-à-dire un partage qui est divin instauré par Allah. Mima tarak il y a des gens qui laissent un testament. Oui, on peut laisser un testament. C'est légal dans l'islam. Non, le grand-humain. Ah, d'accord. Le testament pour que les filles n'hérite pas. Est-ce qu'il illicite ce testament ? Est-ce qu'on travaille ? Non, on ne peut pas l'appliquer. Comme on ne peut pas appliquer aussi un testament qui dit que c'est-à-dire cette part-là revient à mon fils ou à ma fille etc. Il n'y a pas de testament à quelqu'un qui est parmi les héritiers. Sauf si il y a le consentement de tout le monde par rapport à ce testament-là pour attribuer à quelqu'un qui est à l'origine héritier à lui attribuer ce testament-là bien sûr qu'il ne dépasse pas un tiers. mais un testament qui prive un héritier ne doit pas s'appliquer. Et quelqu'un qui fait un don à l'un de ses enfants sont donnés à ses frères ou aux autres ? Là le don est considéré il est considéré mais celui qui fait voilà mais il sera châtié par Allah parce qu'il n'a pas fait l'équité entre ses enfants c'est-à-dire il n'a pas fait justice entre ses enfants. Il y a un hadith qui est rapporté par Nouman qui dit qu'un jour mon père est allé chez le prophète lui dire au prophète je veux que tu témoignes par rapport à une chose. Il lui dit quoi ? Il lui dit il y a un morceau de terrain que je veux donner comme à mon fils Nouman le prophète lui dit est-ce que vous avez d'autres fils que lui et fille il lui réplique oui j'en ai d'autres et le prophète l'a interrogé en lui disant est-ce que vous avez donné la même part à ses frères et soeurs ou vous allez donner au futur la même part le Bachir lui a dit non et le prophète lui a dit et pourquoi alors priver les autres et donner ce morceau de terrain à Nouman le père de Nouman lui a dit parce qu'il est proche de moi et de sa mère le prophète a rougi de colère en lui disant sort d'ici il 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 j' c'est à dire que le prophète l'a chassé en lui disant moi je ne témoigne pas par rapport à quelque chose qui est illicite c'est à dire qui ne doit pas être c'est une injustice et le prophète a rassemblé pour ça les carroyants et en faisant un prêche en disant ya eyyuhannas taquullah wa'adilu beynabnaikoum ya eyyuhannas taquullah wa'adilu beynabnaikoum ya eyyuhannas tarwafwa et taquullah craignez Dieu et faites justice entre vos enfants et il a dit mais parfois c'est justifié par exemple quelqu'un qui a un enfant qui est handicapé par exemple quelqu'un qui n'a pas de rendement qui n'a pas de rente qui ne peut pas travailler qui est très malade qui est handicapé là on fait un partage mais non pas un partage qui est équitable c'est à dire telle part, telle part, telle part qui sont égales on peut donner à tout le monde et puis rajouter un petit peu pour celui qui est parmi les faibles c'est à dire va'if on dit que l'islam exige l'adilu non le mousawad barakallahu fayek très bien le mousawad c'est être juste chacun voilà là justement il y a une question qui est qui est peu de temps par exemple enregistrer un terrain ou une maison au nom de l'un de ses enfants en disant que cela n'est pas interdit car les biens lui appartiennent et que sa gestion ne concerne personne qu'en est-il des droits des autres fils et filles bien sûr on a parlé de ça c'est à dire que c'est une injustice par rapport à la loi terrestre ça peut marcher mais par rapport à la loi divine il y aura un châtiment d'ailleurs celui qui ne fait pas justice entre ses enfants ou entre ses épouses parce que le prophète a évoqué un sujet lié à la polygamie celui qui se marie avec deux trois femmes etc en n'étant pas juste dans son partage entre ces femmes c'est à dire celui qui a deux femmes ou trois etc et qui ne fait pas justice équité entre ces femmes et il sera coupé en deux le jour du jugement dernier c'est un châtiment avant le châtiment de l'enfer si vous voulez c'est de la même sorte de la même manière on peut faire une analogie aussi c'est que celui qui a beaucoup d'enfants et puis il prive certains d'entre eux au profit d'autres il donne tout à un ou deux il prive les autres là aussi il viendra le jour du jugement dernier en étant dans cet état là parce qu'il n'a pas fait justice entre ses enfants le fait de dire que c'est mon argent c'est mes biens et la gestion m'appartient non 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 c'est pas son argent voilà c'est la philosophie c'est la philosophie de l'islam concernant concernant l'argent la possession d'argent Allah azzawajal c'est-à-dire que vous êtes gérant de l'argent qu'Allah azzawajal vous a procuré vous a confié vous n'êtes pas le vrai et on doit se conformer on doit se conformer bien sûr aux règles et aux consignes et aux enseignements de celui qui est possédant de cet argent là c'est-à-dire Allah azzawajal il vous a confié seulement pendant une période voilà le risque bon on arrive au terme de cette émission on n'a pas vu le temps passer oui justement d'avoir répondu à toutes ces questions chers téléspectateurs chers téléspectateurs merci de votre attention inshallah la prochaine émission salam alaikum wa rahmatullah alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh je crois que New York c'était une émission à la prochaine